Vidéo de pronostics des 12 derniers matchs des phases de poules de l'Euro 2024. On est parti pour mes scores exacts de Écosse-Hongrie et Suisse-Allemagne dimanche soir à 21h jusqu'au mercredi 21h avec Tchèque-Turquie et Géorgie-Portugal. Bienvenue à tous sur cette chaîne YouTube si vous la découvrez ici le contenu est 100% pronostics Paris Sportifs. N'hésitez pas à vous abonner, liker la vidéo et à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de mes scores mais également vos propres avis. Je rappelle également que si vous voulez suivre mes tickets Paris Sportifs tous les jours ça se passe sur mon canal Telegram. Il y a plus de 60 000 personnes qui sont dans le groupe donc si tu n'en fais pas encore partie je mets le lien en description et en commentaire épinglé. Un seul petit clic suffit pour rejoindre. On démarre avec Écosse-Hongrie. Ici on voit que le score le plus populaire c'est le nul le 1 partout voire la victoire 2-1 de la Hongrie 27 et 18% mais moi je n'y crois pas. Tout simplement parce que même si la Hongrie n'est pas encore officiellement éliminée avec une différence de but de moins 4 en 2 matchs c'est quasiment impossible de se qualifier. Il faudrait qu'ils gagnent, qu'ils aient 3 points et qu'en plus de ça ils gagnent par 4, 5, 6, 7 buts d'écart pour espérer être dans les 4 meilleurs 3ème. Ça me paraît irréalisable. Je pense que la Hongrie va terminer son euro au final avec 0 points et que c'est l'Écosse qui va faire le gros coup. Je vais mettre le score de 2 buts 1. Dans le même temps donc c'est la finale pour la première place du groupe entre la Suisse et l'Allemagne. Avec plus de 4 points et un goal à verrage favorable, les Suisses sont qualifiés à plus de 99% alors que l'Allemagne est déjà sûre d'être en 8ème de finale. Maintenant pour ravir la première place aux Allemands, les Suisses devraient gagner ce match. Je n'y crois pas. Je pense que ça va tourner par contre du côté allemand. Donc je vais mettre ici le match nul 1 partout. C'est le gros coup à tenter de ce dimanche soir puisque ce n'est pas du tout dans les scores populaires. Lundi soir 21h on commence avec Croatie-Italie. Dans le même temps on aura Albanie-Espagne. Et au final est-ce que ce ne seraient pas les Albanais qui sont les mieux placés dans ce groupe ? Parce qu'ils en font une Espagne qui est sûre d'être premier. Ça c'est quand même une énorme différence. Donc en termes de turnover quand tu es sûr d'être premier, c'est même pas sûr d'être qualifié. C'est sûr d'être premier. Et donc les Albanais qui ont pris 1 point à la 4 en 15ème contre l'Italie. Pas de goal à verrage défavorable. S'ils gagnent ici avec 4 points, normalement ils se qualifient. Et peut-être même à la 2ème place. Puisque admettons que la Croatie batte sur un petit score l'Italie. Bien à la différence de but, ce serait les Albanais. Ils seraient 2ème du classement devant la Croatie. Devant l'Italie qui serait dernière. Enfin tout peut se passer encore dans ce groupe. Lundi soir ça va être passionnant. C'est un match ici entre les deux victimes de l'Espagne. La Croatie a pris 3-0 et l'Italie a perdu 1-0. Mais en fait lorsque je regarde les matchs, je préfère presque la prestation de la Croatie que de l'Italie. Attention les Italiens. Je vais tenter la victoire et l'énorme surprise avec la victoire de la Croatie 2-1. Et dans l'autre temps, est-ce qu'on va tenter l'énorme coup de la victoire de l'Albanie contre l'Espagne ? Comme je vous l'ai dit, ils sont déjà sur des premiers. Donc le turnover va être violent. Mais je pense que tout le groupe est concerné. Et je pense que l'Albanie, collectivement, c'est intéressant. Mais il va manquer d'un petit truc. Il va manquer d'un petit truc. Et je pense que ça va faire 2-2. Comme contre la Croatie. 2-2. Donc pas de qualification pour les Albanais. Mais vraiment une phase de groupe au courage. Et où ils sortiront vraiment la tête haute. France-Pologne. Ici, le score le plus populaire, c'est le 3-1. C'est vraiment le score que j'imagine. Je vois quand même les Polonais nous mettre le premier but de la compétition. Parce que c'est une équipe qui, sur ses points forts, joue bien. Offensivement, ils ont beaucoup de taille, de physique. Et sur les coups de pieds arrêtés, ils peuvent marquer à tout moment. Donc je les vois mettre un but. Mais je pense que la France va dérouler, s'imposer et prendre la première place du groupe. Le score, 3-1. Dans le même temps, vous le voyez juste en bas. On a Pays-Bas-Autriche. Attention à ce match. Les Pays-Bas sont quasi sûrs d'être qualifiés. La Pologne, quasi sûr d'être éliminée. Mais l'Autriche, il leur faut quelque chose de ce match-là. Il leur faut quelque chose parce qu'ils ont 3 points. Ils ont gagné par 2 buts d'écart contre la Pologne. Donc ça, c'est bien pour eux. Très très bien. Et je pense qu'ils vont vraiment, vraiment bouger les Pays-Bas. Qui n'ont pas été impressionnants sur les deux premiers matchs. Ils ont eu des gros trous d'air à chaque fois contre la Pologne et contre la France. C'est miraculeux au final qu'ils s'en sortent avec 4 points, je trouve, sur les deux premiers matchs. Pas coïncus par les Pays-Bas. Est-ce que l'Autriche ne viendrait pas nous faire une maxi surprise et prendre la deuxième place du groupe ? J'ai envie de le tenter. J'ai vraiment envie de le tenter. Un 3-2 légendaire pour l'Autriche ici qui viendrait prendre la deuxième place du groupe. Mardi à 21h, on va vivre l'épilogue du groupe avec le Danemark, la Serbie, l'Angleterre et la Slovénie. Attention, tout est possible ici. Le Danemark a fait très très forte impression contre les Anglais. Franchement, moi je les imaginais perdre et finir ce cycle danois et rentrer chez eux assez rapidement. Mais avec le match qu'ils ont fait, je ne peux pas me résoudre à ça. Et je pense que le Danemark va s'imposer tout en maîtrise 2-0 contre une équipe de Serbie très très décevante. Et sans idée de jeu réelle dans cette compétition. De l'autre côté, les Anglais, je pense, vont assurer la victoire contre une équipe de Slovénie vaillante. Une équipe de Slovénie qui va marquer, je pense, avec un but de Sesko. Mais de l'autre côté, l'Angleterre va s'en sortir à l'arrache encore une fois de 2-1 et se qualifier, je pense. Allez, il reste deux groupes. Et le premier, Ukraine-Belgique, match bouillantissime. Il va falloir gagner impérativement pour les deux formations. Moi, je ne suis vraiment pas convaincu par l'Ukraine dans ce tournoi. Avant le tournoi, je les sentais bien. Mais en tant qu'équipe, ils m'ont quand même bien déçu. Je pense que la Belgique va s'en sortir 2-1. Et Slovaquie-Roumanie, les scores populaires sont 1 par 2, 0 et 1, 0 pour la Slovaquie. Bon, avant, je pense que la Roumanie va le faire. On va le faire 0-2. Et cette équipe de Roumanie, c'est la surprise de l'Euro. La surprise de l'Euro, donc qualification des Roumains. Et on termine avec le dernier groupe. République Tchèque-Turquie et Géorgie-Portugal. Déjà, je pense que la Géorgie va exploser physiquement sur le troisième match. Et ça va terminer en 3-0 Portugal. Et de l'autre côté, j'ai vraiment envie de voir cette équipe de Turquie plus loin dans la compétition. Les Tchèques, c'est solide. Mais dans le jeu, c'est quand même pas fou. Donc, victoire 2-1 de la Turquie ici. Vous avez donc tous mes scores pour les troisièmes et derniers matchs de groupe. J'espère que la vidéo vous aura plu. C'est le cas, likez-la bien. Likez-la. Et nous, on va se retrouver très vite parce qu'il y a du gros pari sportif à faire sur les prochains matchs. Et on a des gains à faire. Donc, soyez bien à l'affût. Et surtout, rejoignez Telegram pour les derniers qui sont encore là. Merci à tous d'avoir visionné la vidéo. Et à très vite. Ciao, ciao. Ciao.